Musique Et bien bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de notre let's play des Jazz de Winnipeg On est toujours en live, si vous ne pouvez pas rater le prochain live n'hésitez pas à follow la chaîne Twitch On a fait des changements, on a acquis Anthony Beauvillier et également Maxime Comtois Deux québécois que j'aime beaucoup Donc on va aller faire des petits changements, on va aller faire des petits changements à ses alignements bien entendu Je crois que je vais garder Roslovitch et Appleton Mais clairement Brook et sans doute Kopp, je ne sais pas On va voir, en tous les cas je vais juste voir s'ils sont dans mon alignement D'accord Comtois est là, Veselainen vous voyez à 75 Comilier gauche, on aurait de la place Maxime Comtois qui est là, donc à la place de Gabriel Bourque Je sais que ce n'est pas l'endroit de Maxime Comtois Ce n'est pas la position idéale mais ça va, ça va Appleton, je ne suis pas un fan de Laurie pour être franc, je n'ai jamais été un grand fan de Laurie La ligne des Québécois, je veux quand même garder les jeunes des Jets là qui sont très intéressants Roslovitch et Appleton vous voyez, 23 ans et 22 ans, 77-79, des jeunes très très intéressants Mais Laurie, 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 ça peut se défendre Ça peut se défendre, on pourrait essayer d'aller chercher quelque chose avec Laurie Parce que si on échange Laurie, on a de la place pour beaucoup de jeunes Je ne suis pas un fan de Laurie, toutes mes excuses Ceux qui vont me dire, ah il est bon et tout ça, je ne suis juste pas un fan de lui Ça arrive Qu'est-ce qu'on peut avoir, on va demander aux équipes 7 personnes, donc des choix, des choix, des choix, des choix, des choix et des choix Et vous riez mais je vais accepter contre des choix pour être franc Ça m'enlève 2 millions et en plus des choix des sénateurs, ça vaut quand même pas si mal Ça vaut quand même pas si mal Et là on va juste aller dans le système et on va monter Anthony Bouvillier Qui va monter Voilà, on va aller modifier les lignes Et voilà, Anthony Bouvillier qui se ramasse sur le troisième trio avec Perrault Et je pourrais mettre Comtois sur le 4, moi ça ne me dérange pas Ça ne me dérange pas D'avoir une ligne entièrement québécoise C'est quand même cool, c'est quand même cool Et là comme je vous l'ai dit, on a Comry qui est prêt Et on a Bronsois qui ne fait rien Pour le moment on va laisser ça comme ça Mais clairement il y a des joueurs qui vont changer Dans tous les cas Qu'est-ce qu'on a là en composition en fait Parce que je veux voir les joueurs qui ne jouent pas avec nous Si je peux les descendre en bike, ils jouent plusieurs minutes C'est ce que je vais faire quoi C'est vraiment ce que je vais faire Parce que Vassalainen ne joue pas Il a un contrat à deux volets Aussi bien Aussi bien d'aller dans les mineurs là au lieu de rien foutre quoi Aussi bien d'aller dans les mineurs au lieu de rien foutre Et on va aller dans notre club à échelle On va modifier les lignes Et on va mettre à jour On va Option Meilleure ligne Voyez au moins Vassalainen va jouer Au lieu de rester en haut et de rien foutre là Et Comry va jouer comme premier gardien C'est parfait ça Voilà je crois qu'on est prêt à commencer notre saison On va simuler jusqu'à la saison régulière Parce que comme d'habitude je vous l'ai dit Moi ça ne m'intéresse pas Ça ne m'intéresse pas Russell Ils veulent nous donner Russell En gros ils veulent nous donner un choix Ouais non je ne suis pas intéressé Avec attention autour des promos des soirées auto Kulikov a accepté notre offre de prolongation Ryder a accepté de signer en tant qu'urgent libre Jordan Subban la même chose Maurice a accepté notre prolongation de contrat Donc ça c'est cool Est-ce qu'on a Appleton qui ont des choix de deux Pas pour le moment Je n'ai pas assez vu Appleton pour vraiment me Pour vraiment me baser On va juste faire une petite manip ici Pour utiliser Les meilleures lignes Donc vous voyez que Ryder est maintenant là Timashov est là également Et du côté des défenseurs On devrait avoir Jordan Subban qui est là Voilà Il faut quand même jouer ceux qu'on est allé chercher Sinon ce serait dommage Je vois que Shifley a déjà 6 points En deux parties Mais il y a une victoire Une défaite est une victoire de 8 à 1 par exemple On a clenché quoi Les équipes doivent se faire conformer au plafond salarial Ça c'est ok Les balotages même chose Nous on a choisi Les recruteurs s'en occupent tout seuls automatiquement On va donc jouer notre premier match Contre les Rangers de New York C'est parti Match Aller-retour On va jouer avec les Rangers avec Elie Boc Et au retour ce sera sans doute le premier match De la saison de Bronsois C'est donc une partie les gens Pour notre premier match De cette saison J'ai oublié de starter le chrono Premier match On est en pro Comme je vous l'ai dit Si vous avez pas vu le premier épisode N'hésitez pas à aller l'écouter Mais ceux qui viendraient de rejoindre le live Comme je l'ai dit On va se mettre en pro au début Mais ça risque fort De changer Le but également C'est de s'amuser Parce que parler en même temps que jouer Et de faire une vidéo en même temps que jouer C'est bien différent Que jouer tout seul dans son coin Clairement Alors bienvenue dans ce premier match de la saison Alors que les Jets de Winnipeg affrontent les Rangers de New York On est au Madison Square Garden à New York Alors que deux gardiens vont s'affronter Pour démarrer cette saison Vous entendrez également des nouveaux commentateurs Henrik Lundqvist va affronter Connor Hellebock Du côté des Jets de Winnipeg Tout de même on espère une très très bonne saison d'Hellebock Afin de participer au Syrie On commence à l'extérieur Face aux Rangers à New York C'est parti les gens Bienvenue pour ce Let's Play Oui la barre est en bas Ça fait bizarre Mais on s'habitue Au fur et à la longue Surtout vous qui regardez la vidéo Vous allez encore plus vous habituer que moi Donc Morrissey a accepté notre prolongation de contrat Je vous rappelle Et Kulikov également Bufflin Plaqué durement là Oh non la rondelle qui a dévié J'ai tenté une petite passe vers l'avant Dure mise en échec là Oh oui Le premier tir à l'arrêt de l'Hellebock Ce n'est pas un tir extrêmement menaçant On ne se le cachera pas On ne se le cachera pas L'arrêt de Connor Hellebock Ça fait bizarre de revoir Nathan Beaulieu Je ne suis pas un fan Mais on l'a donc Je suis bien carté Carl Connor Qui voulait passer à Brian Little C'est raté C'est récupéré là Bouchnevic Qui a la rondelle Qui est en zone neutre Qui tente De créer une ouverture S'intercepter par les Jets Nicolas Seller A Carl Connor Le tir l'arrêt Nicolas Seller le tire Un autre arrêt D'Henrik Lundriss Très très bel arrêt On y va nous avec notre troisième ligne Donc la ligne des Québécois Avec deux nouveaux ajouts C'est à dire Beauvilliers et Comtois Donc on a Anthony Beauvilliers Maxime Comtois Et Mathieu Perrault Mathieu Perrault Qui est un petit peu leur grand frère Qui a un petit peu Beaucoup plus Beaucoup plus D'expérience Que les deux autres Kulikov Qui se fait intercepter Mais qui réussit Une belle mise en échec Pour récupérer La rondelle Nemesnikov Nikou Perrault Qui récupère Mais ce serait un dégagement Refusé là Pour les Jets de Winnipeg Voilà qui est confirmé Par l'arbitre On aperçoit Kapokako Qui est à son tout premier match De la Ligue Nationale d'Hockey Et qui bien entendu Lors de la période d'échauffement Qui s'est présenté Seul sur la glace Kulikov Kulikov Qui s'est fait intercepter À un très Mauvais moment Kulikov Il passe à Mathieu Perrault Mathieu Perrault Qui va tenter une passe Mais je m'en doutais un peu Que c'était impossible Lemieux Qui lance derrière Kopp 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 qui va aller chercher Une pénalité Ce sera supériorité numérique Pour les Jets de Winnipeg La première supériorité numérique De la saison Oh là 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 Waiter Scheffle Et Lainey C'est notre première paire Notre première ligne À supériorité numérique Avec Pion qui est Bufflin À la défense Une vis sur ce premier tir Ne prendra pas de chance Il la gardera Changement de président Pendant la saison morte Attention c'est nous Nouveau président Et ce qui est cool C'est qu'on voit notre entraîneur Il peut le changer Si jamais on renvoie notre entraîneur Et c'est des choses comme ça Bien entendu on peut aller chercher Des joueurs qui sont plus en lien Avec notre entraîneur Blake Wheeler Et c'est Le hors jeu Connor, Little et Perrault C'est notre deuxième ligue De supériorité numérique Trois mises en jeu Gagnées du côté des Rangers Contre deux Pour les Jets Kyle Conner Qui lance là derrière Qui passe On passe à l'arrière C'est tiré Mais c'est raté Jacob Trouba D'ailleurs Qui Il ne fait pas très longtemps Qui a rejoint Les Rangers de New York Ouch Dure mise en échec là Zibane Njad Qui tire Un très très bel arrêt D'Elebrock Et on reprend la rondelle Oh L'arrêt J'avais vu le trou Je vais tenter de tirer Lainey a un très bon tir Shifley le tire Un autre arrêt Un gardien qui joue très très bien Les deux gardiens En ce début de match On est dans la dernière minute De cette supériorité numérique Shifley qui s'amène Le tir Quel arrêt Mais c'est pas fini là Wheeler le tire Un autre arrêt Spectaculaire Dans la même vis Et le but Mike Shifley Alors on dominait Largement Les Mark Shifley Son premier de la saison En supériorité numérique Alors on dominait Largement Notre cher Longvis Et les Rangers Et ce premier but Il a obtenu des passes De Wheeler Et de Blake De Blake Wheeler Et de Patrick Lainey Donc Shifley Le premier marqueur De l'équipe des Jets Et on mène 1 à 0 Là un dégagement Qui finalement En se rend payant Oh non C'était parfait Pour Kyle Connor Malheureusement On reperçoit Lettol au milieu Et Lettol aura une pénalité Ce sera donc Supériorité numérique Cette fois-ci Les Rangers de New York Deux minutes Pour avoir trébuché Copp et Beauvilliers Son non-joueurs En infériorité numérique Pour cette première ligne Et Bock qui fait l'arrêt Kili Kov qui reprend Kili Kov qui perd là Beauvilliers avec la rondelle Artémi Pernarin Capot caco Dure mise en échec Chris Crider qui s'amène Le tir l'arrêt Beauvilliers qui reprend On fait des changements Du côté des Jets Beauvilliers qui réussit Quand même De faire un bon lancer Oh oh J'ai peur de le lancer Directement dans les estrades Finalement ça n'a pas été le cas Allez On joue bien Il reste une minute là Oh Poteau Poteau Il reste qu'il y a 40 secondes là Oh la belle fin Il m'a eu là Et Bock qui est là Copp et Beauvilliers sont de retour Sur la patinoire Alors qu'il reste 43 secondes À la super-éte-lumérique Des Rangers de New York Il y a Beauvilliers là C'est pas facile Les mises en jeu Copp qui lance Alors qu'il ne reste Qu'une trentaine de secondes Donc c'est parfait ça Bonne mise en échec là De Beauvilliers Qui tentait le retour Et Tone Beaulieu Qui rate son tir Et là C'est complètement laissé Les box-sol Il aura une pénalité Une nouvelle fois Une pénalité pour avoir Et là Trois tirs de Namestnikov Je commence à avoir peur là Deux minutes encore une fois Pour avoir trébuché Alors qu'il reste 38 secondes À la première période Et 13 secondes À la première pénalité Bloqué par Morrissey là Et le 5 contre 3 Est terminé Regarde la rondelle là Probablement raté De Morrissey Appleton qui lance Qui tente de lancer C'est raté Belle heure Allez les box Et voilà Après 20 minutes de jeu C'est 1 à 0 Pour les Jets de Winnipeg Quand même pas si mal On ne se le cachera pas Allez c'est parti Toujours en inférieure Ténumérique Et oui Morrissey là Qui s'amène À en échapper Morrissey Le but Quel but En inférieure Ténumérique Du défenseur Des Jets Wow C'est 2 à 0 Pour les Jets Josh Morrissey Son premier de la saison En inférieure Ténumérique À 6 secondes Du début De la deuxième période Il a bien entendu Obtinulé De Beauvilliers Sur le tir Et je n'ai pas vu La deuxième personne Je crois que c'était Buffillon Mais je ne suis pas certain Bref Beauvilliers Obtient son premier point Ouf Morrissey qui s'est fait plaquer La Bufflin Qui se ramasse 3 contre 1 La rondelle Qui est sauvée Finalement Par les box Et non Quel arrêt Elle est box Wow Et le box là Est parfait En ce début de match Appleton Le tir le but Appleton Qui marque En inférieure Ténumérique Wow Mason Appleton Son premier De la saison En inférieure Ténumérique Et c'est 3 à 0 Donc 2 buts En inférieure Ténumérique Ça fait mal Pour les Rangers Ça fait même Très très mal Et voilà La pénalité Qui est enfin Terminée On va faire des changements Là J'en profite Bonne mise en échec De Mike Shifley Qui est l'auteur Du premier but des Jets Qui passe à Wheeler C'est intercepté Wheeler À Shifley Le tir à l'arrêt De longue vis Écupérié par Nathan Beaulieu Ah Nathan Beaulieu Qui perd la rondelle Face à Trouba Malheureusement Et il y a un blessé Du côté des Rangers Là Grosse mise en échec Ah ouais Le bras là Le bras ça a pas dû Faire du bien C'est J'allais pas voir C'est qui Bref c'est toujours 3 à 0 Panarine Moins 2 Ce début avec les Rangers Ça va pas comme Il se pourrait Capo Caco Qui a une belle chance On a marqué Un très bel arrêt De Hellebach Nicolas Sellers Mark Store la panarine À Capo Caco À Zibane Yad Oh la belle fente Le tir met l'arrêt À la longue vis Vas-y Banayyad A pas eu de la difficulté À récupérer Oh non La passe parfaite Mais malheureusement Le tir raté Naku là Qui avait vu La supercherie Et le but On ira voir la reprise Mais c'est un but Je pense pas Qu'il y a de l'interférence Envers leur gardien Non non Ah avec les patins Mais Le goalie interference On me disait Mais Je suis sûr que ça compte Je suis sûr Je suis sûr Et certain Que c'est un but Je suis pas sûr C'est du goalie interference La fait qu'il y a 10 sauves Cependant sur le jeu On va voir si c'est la décision finale Mais Je pense pas qu'il y a de problème Ah non Le but refusé Officiel Ah ouais Trouba 13 minutes de temps que je veux Pas de tir au but Roslovic qui intercepte là Et voilà Là c'est facile Là c'est extrêmement facile Quelle erreur des Rangers de New York Andrew Kopp Son premier de la saison Quelle erreur des Rangers De New York Avec Kopp qui marque Avec l'aide de Roslovic Regardez-moi la vitesse Avec laquelle Appleton Dépasse là Et voilà Un autre but d'Andrew Kopp On va peut-être Changer la difficulté Je vous confirme Parce que là Andrew Kopp Son deuxième but ce soir Et son deuxième de la saison Donc Et c'est officiel Languise va laisser sa place Dès le premier match À la saison À Goriev Encore une fois Une passe D'Appleton Non même pas Roslovic n'a pas de passe Mais Appleton Et Bufflin Qui obtiennent des passes Mais regardez-moi ça La défense Qui n'est plus du tout là Du côté des Rangers Goriev Qui a réussi à faire l'arrêt Heureusement pour eux Heureusement pour eux Le Kopp Qui était à un but De faire les tours du chapeau Et on est juste en deuxième C'est déjà 5 à 0 Pour les Jets Et on dégage la rondelle derrière Mais il faut être capable de la récupérer Là Bufflin qui la récupère Assez rapidement Bufflin qui va pousser L'attaque Nicolas Seller Ouah c'était peut-être un tir Un petit peu un tir poussé Mais on réussit à créer un arrêt de jeu Et à se rendre En zone offensive 11 mises en jeu Gagné pour les Rangers Contre 8 maintenant Pour les Jets Pion qui tient La rondelle a été défiée Goriev ne prend pas de chance Et gardera la rondelle Ouf 10 mises en échec Là de Jacob Trouva Il reste 6 secondes Je ne fais pas de changement de ligne Ah non Nathan Boyle qui rate Mais permet à Heureusement De faire l'arrêt Et bien voilà Après 40 minutes de jeu Alors que c'était 3 à 0 Après une période Là c'est 5 à 0 On a rajouté 2 buts Plus un but refusé également Des Rangers de New York Pour obstruction vers le gardien Et Heureusement Et Heureusement Et Heureusement Et le Buc Il est toujours Invaincu Laini qui a failli marquer Là Ça n'a pas passé loin Laini à Scheifele Il voyait Oh le tir de Wheeler L'arrêt là De Gurghev Et là on domine Largement là Il y aura une pénalité Finalement pour les Rangers De New York Dans tout ça Pénalité pour avoir retenu Mais on peut dire Qu'on a dominé Là les Rangers De New York En ce début de 3ème Ce soir 1 à 1 En 6 tirs Ouf Tire extrêmement puissant De Bufflin Mais vraiment Manque de précision Perrault qui tire C'est l'arrêt de Gurghev Il n'a toujours pas accordé De but Je vous rappelle Depuis son entrée Dans le match Nicolas c'est l'heure Le tir Interception de Smith Oh Étonnant qu'il n'a pas été C'est l'arrêt de récupérer Connor qui perd la rondelle Là C'était pas le moment De perdre la rondelle Connor Oh oui Mais qui se ramasse En échappée Le tir à l'arrêt De Gurghev Cependant Pyunk À Connor Oh non La passe qu'on doit rater Là c'est le 2 contre 1 Ah le but La rondelle glisse Au centre Dès le bac Et c'est le but Les Rangers Trop peu trop tard Sans doute Mais bon Chris Crowder Marque son premier De la saison On a fait un tour numérique Ryan Little Qui a tenté quelque chose Ça a complètement raté Là je vois après On est en supériorité numérique Et on a de la difficulté À dominer la zone Comme on a dominé Au début de cette dernière Voilà Et la rondelle Qui est lancée Dans les gradins Mais on n'accorde pas Une pénalité supplémentaire Au Rangers 30 mises en échec Contre seulement 10 Donc les Jets Ils sont extrêmement agressifs Sur le porteur de la balle Shifley a tiré le but Un but parfait De Mark Shifley Qui marque son deuxième Du match Et en supériorité numérique Son deuxième ce soir Et son deuxième De la saison Mark Shifley C'est 600 Pour les Jets Avec l'aide de Wheeler Et de Bufflin Blake Wheeler Tire C'est la red Gorghef Qui gardera Cette rondelle Perrault Beauvillier Comtois Ça fait un bout Qu'on n'a pas vu Comtois Parce qu'il n'est pas Sur les Et il va chercher Une pénalité Il ne sera donc Pas encore là Mais bon En tous les cas On va chercher Des points là Pour les Jets Au Winnipeg Deux en deux ce soir Pour les Jets Bufflin qui tire encore Il y en a qui se range Jusqu'à Gorghef Qui ne prend pas de chance Qui la met sous son gant J'ai tellement eu peur J'ai tellement eu peur Shifley qui tire Oh c'était proche De son Dans son tour du chapeau La retour Qui a failli réussir Lining On bloque Le tir Qui ne te patte Très violent De toute manière Allez on va essayer De reprendre à l'arrière Brian Little Qui passe à Calcorner Le tir Le retour Son propre retour Gorghef Qui n'a pas le choix De la prendre Pour repasser A ses défensives En fait 50 secondes La superérité de mérite Des Jets de Winnipeg Tu trouves un retour La reine A l'époque Et le but de Brian Little On va augmenter les difficultés pour le prochain match Oh la la Brian Little Qui marque Son premier but En carrière C'est pour son premier but En carrière Ouais Ils font super numérique Avec la même problème Avec cette phrase Mais j'avais eu ces problèmes Aussi dans le bêta Les coups qui fait son travail Mais qui se fait intercepter Mais là Perrault qui intercepte Mathieu Perrault Il voit son coup Et qui met le but Quelle belle décision De Mathieu Perrault Saminicou Son premier but De la saison Quelle décision De Mathieu Perrault Avec cette passe Il y a 7 minutes au match L'enfer est bientôt terminé Pour les Rangers Devant le partisan J'avoue que Ça fait mal Et le but Son tour du chapeau Pour Andrew Kopp Troisième ce soir Et c'est un magnifique Tour du chapeau Très très beau but D'Andrew Kopp C'est 9 ans Ouais On est dégelé Aidé par Pyong Quelle mise en échec De Nikou Ah la la 16 mises en jeu Gagnées contre 17 contre 14 maintenant Et le but Mark Shaflik Il marque également Son tour du chapeau 10 à 1 Ah la la 10 à 1 2042 A faire à ce désastre Et le but Le but Le but Il passe Quel mise en échec De Connor Juste en haut à gauche Enfin c'est les dernières Secondes en fin De ce match Et de ce troisième période Et en haut à gauche Et hors jeu Un Duke Kopp Ah non il est déjà A son tour du chapeau Je pense qu'il y a vraiment Des problèmes D'affichage dans le jeu Ah la la Et même Nathan Boyer Qui réussit à marquer quoi Ah qui reste 26 secondes Et qu'il y avait beaucoup De circulation devant le filet Ah la la Et Nathan Boyer Son premier but De la saison 11 à 1 Et les par contre Lois et Pyong Quelle mise en échec De Maxime Comtois Et là On a ok lancé Dans les gradins La petite dernière Pour Et voilà Enfin C'est la fin Pour les Jets Donc Hellebuck Shifley Et Kopp Sont les 3 étoiles 39 arrêts tout de même Pour Connor Hellebuck Et on va augmenter De difficulté Ne vous inquiétez pas Voilà Ensuite on va aller Oui je disais Changer La difficulté Parce que là C'est un petit peu Abusé 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 D'ailleurs on pourrait se terminer Ici pour ce match Donc je pense C'est ce qu'on va faire C'est où ? Ah c'est ici Voilà Bref Dans tous les cas On va se laisser ici Pour ce Deuxième épisode De CESP On se retrouve bientôt Live Ne bougez pas Parce que nous On revient Allez à tout de suite Sous-titres par Jérémy Diaz